Bonsoir Youtube, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes avec Torg, j'espère que vous allez bien J'ai pensé à tous ceux qui m'ont dit mais Torg j'aimerais des decks un peu moins chers, un bon deck pour débuter l'extension Voilà c'est le meilleur deck que je vous présente pour débuter l'extension C'est un zoo tout simple, vous allez voir, très efficace Si vous n'avez pas Leroy ou que vous n'avez pas par exemple Sularium, séjour des âmes Vous pouvez mettre tapis volants dans le deck Voilà vous pouvez mettre deux tapis volants dans le deck, ça aggrave sa place, ça marche, il y a les decks qui le jouent Moi je préférais vous présenter une version où il y avait Leroy parce que c'est quand même plus opti Mais vous pouvez tout à fait enlever Leroy, enlever Sularium et à la place jouer tapis volants Vous allez voir c'est assez sympa, on a dans notre deck le génie du mal qui détruit un serviteur allié Et ajoute de la quai à l'étoile dans votre main, c'est super fort On a évidemment toujours le ralliement sinistre qui date de plusieurs extensions mais qui va être extrêmement fort dans ce deck C'est super super méga costaud Et on a bien évidemment tous les petits diablotins qui sont là en plus On a tout ce qu'il faut pour suicider notamment l'oeuvre de Scarabée pour pouvoir faire nos petits laquais Et on va partir directement tester le deck avec nos deux géants des mers Qui eux pour le coup sont extrêmement fort Ça c'est un des meilleurs decks pour débuter Quand vraiment on cherche à reprendre un petit peu le jeu Qu'on ne sait pas quel deck faire Moi c'est ce que j'avais conseillé à mon père jouer à Hearthstone Mon père qui est quand même monté en 4 Hearthstone Non mais on peut le dire c'est vrai Non mais quand même, incroyable, il faut le dire Incroyable Non il est fait en 3 même je crois, il est fait en 3 Je ne sais même plus si il est fait en 2 au max il me semble Allez, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un petit pouce vert à la vidéo, ça fait toujours plaisir Et ça me soutient beaucoup Et du coup on fait quoi ? On garde double diablotin ou pas ? Non vas-y on garde un seul diablotin Sinon on garde full T1, vas-y go, je suis chaud On garde full T1 Vas-y on fait T1 En vrai, si on n'a pas de 3ème T1 c'est pas fou du coup Mais contre druide, ok nice Donc là on fait évidemment directement diablotin de flamme Alors là c'est un zoo hondo plus classique Alors évidemment, il n'y a plus carte funeste, la carte est disparue Mais le truc c'est que là les decks sont tellement en mode grid total yolo Que j'avoue que là le zoo a clairement toute sa place dans la méta Et alors là, le pouvoir de Christelle qui affiche 2 points de dégâts Il n'y a plus Jasp, ça remplace un peu Jasp on va dire Bah du coup on est parti Diablotin et on le protège avec marcheur du vide Donc attention à la légendaire du druide Elle est super forte, elle est super forte la légendaire du druide Il faut s'en méfier Allez le petit taunt qui vient protéger directement notre petit diablotin Ok bah, tac Et on remet, j'ai envie dire, on face, on face Et on met le taunt au milieu là On met le taunt au milieu comme ça Le loup touche les deux taunt Et là on est déjà directement en train de mettre une très très grosse pression à notre adversaire ici Qui à tout moment, bah il peut avoir un balayage Mais le balayage ne suit qu'une seule créa Il a encore le deuxième pouvoir de Christelle C'est chiant, c'est fort ça Après c'est fort mais comme il ne le combat pas avec la légendaire Staldaris Je vais vous faire une vidéo sur le druide Là bientôt ça arrive, ça arrive Une petite vidéo sur le druide si vous êtes nombreux à me la demander Oh le ralliement sinistre qui est pioché, incroyable Putain on a aussi le génie du mal Tellement de possibilités là Non mais du coup on fait là 1-1 Ralliement sinistre Donc ça, ça va donner plus de pv à une de nos créatures Donc ça donne ça à la 2-6 du coup Et ça donne évidemment plus 1-1 grâce au ralliement sinistre A toutes les créatures de notre deck Ce qui est excessivement fort Là on a le génie du mal qui va donner deux laquets Les laquets c'est tellement extraordinaire C'est tellement fort Balayage On ne sait pas encore trop ce qu'on va target avec Pour l'instant on n'a pas trop envie de target les marchands Parce qu'ils vont mettre beaucoup de pression Oh la 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 Petit taille de Scarabée qui est top deck Évidemment maintenant plus aucun problème Là c'est la France décomplexée qui joue à Hearthstone Parce qu'en face vous savez qu'il n'y a plus de plaies envahissantes C'est une de 2 pour 2 C'est pas fou Du coup pas de soucis Faisons un tour 3 Ah ! Malcam ! C'est fort ça ! Et là vous voyez on a un board absolument étonnant Il vient de jouer un balayage Il n'y a plus de plaies envahissantes Grizzly ! Ça c'est super chiant par contre ça Wow ! Gros Grizzly là Feu de l'âme Ok on va d'abord taper comme ça On va suicider notre créa On va évidemment évolver la 3-1 Parce que ça peut faire un T4 qui charge Oh j'ai clic Incroyable je clique je clique Feu de l'âme d'abord On fait un life tap ici Très important Et on récupère en plus le génie du mal Ce qui est bien évidemment extrêmement fort Donc on va faire du trade ça On va trade Et là on a juste à aller d'abord taper comme ça Taper comme ça Taper comme ça Et on va susciter le petit scarbet 1-1 Et on va directement ici récupérer de nouveau de la quai On a le la quai qui donne plus un attaque et ruée Et on a le la quai qui inflige directement 2 points de dégâts Dans les points de vie de l'adversaire J'ai envie de dire que là La boucle est bouclée On vient de littéralement violenter Malfurion dans la bouche Et ça fait plaisir Vous savez qu'on aurait Oh c'est pas fini C'est pas fini Je parle un peu vite Alors je rappelle que dans le lait qu'on a un silence seulement D'ailleurs on peut rajouter un deuxième silence Si il vous manque des cartes par exemple Si il vous manque un géant Mettez un deuxième silence Ça fera le taf Est-ce qu'on a le lait de ta ? Non pas du tout là Pas du tout Malgré le lyroï Du coup on va faire un lifetap ici Un petit lifetap Ouais c'est pas la folie C'est pas la folie Du coup on peut donner Deux dégâts là-dedans On peut poke On peut poke On peut faire le laquet gobelin Pour donner ruée Et attaque là-dessus Ah j'avoue que le petit raise Ça m'a quand même surpris Et du coup on fait quoi ? On fait double trade là-dedans Et on met les trois faces Ah c'est pas optim Mais vas-y go C'est parti On met les trois faces Là c'est important d'entrer les dégâts face On a le lyroï On sait qu'il nous reste encore un feu de l'âme dans le deck En termes de burst Bah on peut à tout moment récupérer Séjour des âmes Qui nous fait piocher énormément de cartes On a déjà le lyroï en termes de burst C'est top On a deux sergents grossiers encore On a encore un ralliement sinistre Et on a bien sûr Bah Argus qui peut arriver aussi On a silence quand même Pour se débarrasser d'un grizzly Silence c'est quand même pas mal Pour se faire le grizzly Parce qu'on a pas envie Qu'il y ait des grizzly qui repopent comme ça à l'infini On pourra pas Je veux dire voilà On pourra pas gérer encore un grizzly C'est à dire que là S'il va encore nous refaire un grizzly Je pense que malheureusement On va décéder Ok Fusteller Qui arrive Et ça fait piocher Et on a besoin d'aller récupérer Des bonnes cartes ici Comme c'est que j'ai en des mères Ça devient nul maintenant là En top deck Aïe 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 Oh quelle angoisse pour finir l'adversaire là On va essayer de l'achever mais Il a beaucoup de cartes dans la main J'y ai cru un moment Mais j'avoue que le hurlement féroce L'a complètement remis dans la game En fait c'est le hurlement féroce Et le reste du grizzly C'était trop fort Pièce Ok Alexstrasza Il joue Big C'est fou ça Qui joue ça encore comme deck Ok le Limon malheureusement Nul 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 Très important le Limon Dans la méta quand même Très très important ce fucking Limon Bah on continue d'aller face On continue d'aller face Parce que je rappelle que A tout moment il peut nous tuer Mais c'est pas grave Là ce qui compte c'est que On tente d'aller chercher l'étal Grâce à notre Leroy Notamment pourquoi pas ici Sur un ralliement sinistre Sur un séjour des âmes Qu'on pourrait top deck La carte de la droite La carte de la droite C'est un truc qui donne de l'armure Ok il y a l'étal Non il n'y a pas l'étal Mais il va balayage du coup Il nerve Météor ok Alors en faisant météor Il tue pas tout Il laisse une 1-1 Ce qui est pas très dérangeant Pour lui j'avoue Enfin une 1-3 du coup Mais là sur séjour des âmes On peut la lui mettre Ralliement C'est dommage C'est dommage C'est ce qu'il nous fallait On a l'argus C'est con hein Il y avait match S'il y avait pas malheureusement Ouais là ça va pas le faire Du coup on est mené 1-0 Dans cette vidéo Je joue contre moi même Dans les vidéos vous savez Je joue contre moi même Ok Première défaite Contre le druide C'est con Là je nous voyais vraiment Gagner la game honnêtement C'est marrant parce que celle là Je nous voyais vraiment Vraiment pas la perdre Je pensais qu'on allait Tranquillement ici Lui mettre Assez de dégâts Et c'est vrai que Le fait qu'il y ait un Grizzly Ça m'a déjà un petit peu surpris Je m'attendais pas vraiment à ça Mais logique Il y a un truc qui se joue Mais le fait qu'il raise un Grizzly Derrière directement C'est un peu la merde C'est vrai que le druide raise Est-ce que le druide raise Non Il faudrait plus de cartes qui raise Pour le druide raise En vrai je pense Faut que ce soit vraiment fort On est contre le même ou pas C'est un autre Putain c'est quoi tous ces druides Qui popent d'un coup là D'out of nowhere là Ils viennent de nulle part en plus Ces druides de merde On va relancer On va plutôt partir à la recherche Du diablotin de flamme Au moment de départ C'est vraiment ce qu'on veut Ok Même le marcheur du vide C'est évidemment meilleur Que la petite 1-1 dégueulasse Voilà on veut un truc Qui tient le board En début de partie Bon le limon Qui va pas du tout Être destiné Bien sûr à ce genre de deck Le limon Il est vraiment là Pour les guerriers Pour les voleurs Il est là pour Les voleurs test Il y en a pas beaucoup Mais il y en a quand même Voilà c'est là pour ça Ok Limon a du coup C'est parti Le druide n'a plus d'armes Parce que les armes légendaires Il faut le rappeler quand même Les armes légendaires Ont disparu De la circulation Bien sûr Alors le mec De la partie d'avant Il a quand même fait Plein de removals Il faut le rappeler Ça nous a quand même mis mal Ok pièce Croissance sauvage Oula C'est vintage ça Ok Et ben on agresse Nous on est parti directement ici Face 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 Et là Ce qu'il faut te dire C'est que si notre adversaire Joue quelque chose Qui ressemble à du token On a un géant des mers S'il pose deux créas On peut faire un géant des mers Typiquement Dryade On pouvait y penser Dryade Et donc on a la possibilité Ici D'ailleurs n'oubliez pas Si vous avez des T1 Si vous avez des T1 Ben vous pouvez les poser Parce que ça va réduire de 1 Votre mana Mais aussi de 1 le géant des mers Typiquement là ça marche pas Donc on fait Le géant des mers qui arrive On prend le trade On prend les deux trade même On prend les deux trade Parce que potentiellement Ben oui il peut rugissement Etc etc On veut juste ici S'assurer qu'il va pas Faire n'importe quoi On conserve le board On a ce géant qui vient d'arriver Qui va être totalement fort Le géant est godlike Il est indispensable dans le deck par contre Donc c'est qu'une épique J'ai envie de dire qu'une épique Mais vraiment si vous voulez jouer le deck Sans légendaire c'est possible Mais il faut quand même le géant quoi C'est très important Ok petit lifetap Ben du coup on fait Heuf de Scarabée diablotin Et le coup de géant qui part face On a déjà le feu de l'âme qui est prêt C'est important à partir de maintenant D'essayer de feu de l'âme Le feu de l'âme de lifetap De piocher à tous les tours avec votre pouvoir héroïque Parce que ça va vous permettre vraiment Ce petit lifetap Cette petite draw D'aller Ah non le retour du hurlement D'aller chercher votre lyroï Ok On rappelle qu'il n'y a plus d'acclimatation Il n'y a plus de jaspe Donc maintenant pour un druide Pour gérer les géants C'est même plus possible en fait Alors qu'avant Gérer ça c'était easy Il faisait hurlement Embranchement Jaspe à 6 Maintenant le druide C'est pour ça que les géants sont si forts en fait C'est que le druide maintenant Se fait complètement Complètement victimisé Par les grosses créatures Alors qu'avant c'était limite la créature C'était vraiment limite là où les grosses créatures Étaient le plus défavorisées Parce que le druide était la classe Qui avait le plus de rim au vol C'était trop 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 la merde de les gérer Et donc là Très bonne situation Ce jeu en est mal qu'il arrive sur le tour 6 Super fort Très fort qu'on druide token du coup Voleur 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 Du coup on a envie de garder Diablotin J'ai peut-être pas gardé le loup Ni le sergent On va essayer d'avoir Peut-être un petit marcheur du ville Ouais Écuire d'argent c'est bien Les trucs qui tiennent vraiment le board Un silence C'est pas mal Parce qu'il y a Les vandcliffs en ce moment Qui commencent à être un peu gros Avec tous les laquais et tout Qui coûtent pas cher Le nouveau pas de l'ombre et tout Avec la pioche Enfin la pioche qui donne le pas de l'ombre La pioche 4 2 pour 4 évidemment Qui fait remonter Comme un pas de l'ombre Une créature Ca fait qu'il y a de très gros Uncliffs en ce moment Et il faut s'en méfier Ok bah Diablotin Alors on va pas piquer ce Diablotin Pour la simple et bonne raison Que derrière J'aurais pas envie de jouer le limon Comme ça à blanc Là potentiellement Ce qui est chiant Bah c'est ses backstabs De toute façon c'est le Voilà C'est le truc casse-couilles Par excellence ici Et évidemment il le fait Bon c'est le jeu Mais on peut pas jouer Autour du backstab Evidemment C'est le truc qui casse les couilles Mais c'est le jeu On est contre un russe en face Il faut savoir que 100% Des gens qui ont un pseudo Écrit en cyrillique Sont des gens Qui jouent des decks agressifs C'est normal C'est comme ça c'est une règle C'est une règle de base Fondée par cyrill et méthode Voilà Vous connaissez les bails Evidemment ceux qui ont Fait un peu de cyrillique Ou qui ont été à l'école Primaire aussi Donc beaucoup de personnes Du coup Alors il est en train de nous rope Pour aucune raison évident Parce qu'il a pas la pièce Dans tous les cas Faut que j'enlève le Mekhajaraxus Et il me saoule Ca fait depuis qu'il est sorti Que je l'ai Je vais remettre Guldan Je vais remettre Guldan Je pense Ouais je vais remettre Guldan Ca c'est une vraie décision Ca c'est une vraie décision Qui est pas facile à prendre Mais beaucoup de courage Vous savez Beaucoup de courage Dans ces vidéos en ce moment Alors Le ralliement Primordial On adore le combiner Avec l'oeuf de scarabée Vous le savez Oh la la C'est la version Evidemment là pour l'instant C'est moins fort Elle a paru Et plus un plus un C'est la version Vraiment à la mode Du voleur C'est super fort Feu de lame Bah du coup On va live tap Feu de lame Et on perd Le limon Ok On perd le limon Qui est quand même Une carte importante Donc c'est un peu embêtant Et la question c'est Est-ce que je pièce Le diablotin Vas-y on va le pièce On va pièce le diablotin Là c'est vraiment relou Parce qu'il peut tuer Une de mes 1-1 Je mets pas de pression On a certes le ralliement Sinistre On a pas vraiment De follow-up derrière Bah en même temps Ça commence assez mal Là potentiellement En plus il va jouer La cambrioleuse Non éventail de couteau C'est pire que tout Ça pouvait pas être pire Qu'éventail de couteau En vrai Il y avait pas de carte Qui était meilleure pour lui Qu'éventail de couteau C'était le pire scénario possible En plus j'ai pièce ma créa Super Life tap hein Ok ça c'est un monde draw ça Parce qu'on récupère double T1 Et là il faut vraiment Qu'on arrive à récupérer L'oeuvre de Scarabée Idéalement C'est vraiment la carte Qu'on doit récupérer Un petit oeuvre de Scarabée Comme ça on le suicide On essaye de buff un peu nos créa Mais c'est vrai que ça a commencé Par un backstab éventail Donc Limon est important Parce qu'il y a le sabre au spectral Donc on est dessus De l'avoir discarde C'est le jeu Bah du coup on va juste Tant pis on va silence On va aller face Et là je vais rallier En sinistre là 1-1 Et en fait là On va vraiment jouer Autour du fait que J'ai une 5-4 Une 4-3 Sur le tour 6 C'est pas fou Ça vaut ce que ça vaut Mais on essaye de mettre Un petit peu de pression Contre un deck Qui a des sapes Des disparitions Donc là j'avoue que On est dans une Très mauvaise situation J'ai trash le druide Alors qu'il joue un deck Legit en vrai Ah le poison Ah là 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 Et le Limon Qui a été discard Terrible Terrible ce discard du Limon Oh il a eu plot twist Du coup toutes ces 3 cartes sont remplacées Par 3 cartes Oh mais c'est tellement fort Il a eu plot twist Du coup ça va peut-être Plus aller des cartes démo 1 de mana Oh non Ah l'enfoiré Ah ça pue là Faudrait qu'on récupère Le Limon numéro 2 Il y a 2 Limons dans le deck Ok c'est nul du coup Ça c'est bien du coup C'est super fort ce qu'on a récupéré Mais ça va quand même être dur Parce que du coup On peut le suicider Et rejouer un lacier directement De préférence celui qui Ok on ok celui qui évolve quoi Donc bah on va évolve hein On espère avoir un bon T3 Mukla Oh le Wargun Ça fait 1000 ans que je l'ai pas vu Vous vous rappelez que cette carte existait ? Elle était jolie en certain temps Il y avait le Yo Gun évidemment L'OTK Wargun avec le Yo Xaron On se rappelle hein Une vidéo qui a plus de 300 000 vues Sur ma chaîne Youtube je crois C'est beau C'est le bon jeu Les bons souvenirs Chaparlage Ok récupère une carte démo Aléatoire Bon ça va être de la merde j'espère Genre pas le Fire par exemple Imaginez ces flammes infernales C'est marrant ouais Donc là l'arme bientôt ne peut plus taper Parce qu'il n'a plus de stack d'armes Après il a une carte démo dans la main Donc il va pouvoir retaper normalement Et même il a peut-être plein de cartes démo S'il a de la chatte C'est possible aussi Il a les 14 Faut continuer l'agression ici On a le feu de l'âme qui arrive Voilà l'incroyable Rallyement sinistre Donc là Ah c'est chiant Non non c'est pas grave On va aller face avec ça On va continuer à l'évolve hein Evidemment C'est un T1 ça ou c'est un T2 ? C'est un T1 ouais donc on va pas On va continuer à l'évolve Elle est remontée 4 Un camouflet Oh c'est tellement de la merde Oh ma vie c'est tellement nul Oh c'est tellement nul ma vie Parce que en vrai ça a doublé le Battle Cry Attends mais est-ce que j'ai des Battle Cry de qualité Attendez attendez Oh ma vie c'est tellement nul Oh non mais au secours Alors j'ai Sergent Grossier en vrai Ok j'ai Sergent Grossier J'ai Argus Non en vrai ça va Non ça va pas du tout en vrai Mais non en vrai c'est de la grosse merde J'ai tellement de temps de flammes aussi Qui doublé le Battle Cry hein On prend 6 de dégâts c'est super Quoi ? Attends mais ça relance que Plot Twist On est d'accord là ? Ah c'est juste que ça va rincer de la merde Et du coup il va la relancer ? Ok Mais du coup il peut passer avec son arme du coup J'ai tellement des outils t'étales là Allez mon tank Allez pour tous les joueurs low cost Allez c'est bon vous que je le fais Pour tous les low cost Allez allez Oh oui c'est gagné Attends oui c'est gagné Oh la la Oh la 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 Tout ça Tout ça grâce à l'esprit du requin Non pas du tout Incroyable Le russe est tombé Poutine est mort Bah du tout Merci à tous Je mets le code dans la description N'oubliez pas Tapis volant Deuxième silence Voir un argus potentiellement Merci à tous J'espère que ça vous aidera A débuter un petit peu dans l'extension Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo Merci Passez une agréable journée Soirée Tout ce que vous voulez C'était Tank Ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501